Bonjour à toutes et à tous nous sommes le 1er novembre 2021 dans ma précédente et première vidéo théorie politique dans laquelle j'expliquais que à mon avis il y a une minorité de droite une minorité de gauche et une majorité pouvant se laisser influencer d'un côté ou d'un autre du spectre politique j'étais rapidement passé sur le fait que de mon point de vue le centre n'existe pas et dans cette vidéo je voudrais aller un peu plus avant dans l'explication de pourquoi est-ce que je pense que le centre n'existe pas et qu'en réalité le centre est une nuance de droite alors ça tient au fait que le centre s'accommode et même certainement pense que le capitalisme est une bonne chose et qu'il s'agit au mieux de le réguler et de compenser certains effets négatifs avec des lois plus sociales de répartition au mieux et je sais pas du tout où je suis ni où je vais mais là il y a une arcade je passais par là alors que être de gauche de façon conséquente et véritable c'est vouloir dépasser le capitalisme sortir du capitalisme ok donc par exemple le parti socialiste n'est pas non plus de gauche et même pas du centre parce qu'il n'y a pas de deux centres il ya une séparation entre ceux qui veulent sortir du capitalisme et ceux qui veulent soit y rester tels que ça c'est la droite classique et l'extrême droite peut-être ou peut-être simplement le le modifier ou atténuer certains de ses effets et ça on va dire que c'est la fausse gauche tel que parti socialiste ce genre de choses certains verts aussi et soi-disant le centre nous donc voilà la coupure se fait à ce niveau là pour le dépassement du capitalisme ou pas c'est pour ça voilà que tout simplement tout ce qui se range dans la catégorie capitalisme oui voire capitalisme oui mais avec quelques nuances et bien c'est de droite et la autre partie du spectre l'autre côté c'est de dire le capitalisme non même si après pour le changer ça peut passer par des étapes de transformation parce que peut-être un changement radical total en une seule fois peut-être est possible mais paraît très très difficile en particulier parce que dans les mentalités le capitalisme et ses effets tels que la consommation et c est très très ancrée dans les esprits la production aussi capitaliste ce genre de choses est très très installées donc changer radicalement du tout autour en une seule fois paris difficile par contre le projet politique doit viser in fine et le plus rapidement possible au dépassement véritable du capitalisme voilà vers un autre système moi je pense que ça doit être un système social en ayant redéfinis le socialisme comme un système dans lequel les individus gardent la possibilité de posséder les moyens de production ce que j'appelle la libre entreprise mais pas pour accumuler du signe monétaire ou de la richesse personnelle ceci est une conséquence mais n'est pas un but en soi et le but en soi c'est de créer un bienfait social matériel donc des objets ou de services etc mais véritablement le but de l'entreprise c'est à dire de faire quelque chose donc de la libre entreprise c'est à dire la possibilité d'être l'instigateur de son propre projet de posséder les moyens pour pouvoir y parvenir c'est d'apporter un bénéfice d'abc d'abord premièrement d'apporter un bénéfice social bénéfice pour la pour la société et éventuellement et très probablement dans un deuxième temps si on veut même si ça arrive en même temps en réalité mais dans un deuxième temps au niveau de la de l'importance de la raison pour laquelle on fait libre entreprise évidemment de améliorer son quotidien oui effectivement de gagner de l'argent si on reste dans un système monétaire ce que je souhaite dépasser j'en parlerai dans d'autres vidéos voilà donc c'est comme ça qu'il faut redéfinir le socialisme oui à la possession des moyens de production donc la libre entreprise et non pas le capitalisme dans le but de faire de produire un bien ou un service pour la société mais attend je connais ce parc là ou quoi voilà voilà mais donc la libre entreprise comme ce n'est pas le capitalisme d'accord c'est une façon de dépasser le capitalisme c'est une façon de continuer à produire et de continuer à respecter la liberté d'entreprendre la liberté d'entreprendre ça veut dire faire quelque chose de sa vie c'est à dire comment est ce que je j'ai envie de contribuer à la société qu'est ce que je peux apporter quels sont mes talents mais intérêts et c'est ça que ça veut dire la libre entreprise d'accord donc c'est principal c'est principalement par l'éducation qu'on se défait de la croyance que faire entreprise veut dire gagner de l'argent devenir riche ou accumuler de la possession matérielle ce genre de truc ok par l'éducation notamment principalement je pense il faut réapprendre ce que signifie faire entreprise pour changer la mentalité de capitalisme vers libre entreprise ok donc toutes les nuances de ce qu'on appelle aujourd'hui le centre à tort jusqu'à l'extrême droite ne sont pas pour la remise en question du capitalisme et le dépassement du capitalisme sont au mieux pour l'atténuation de ses effets mais ça ne suffit pas ça n'est pas possible ça n'est pas cohérent ça n'est pas efficace c'est pas le terme que je cherche mais voilà et donc de l'autre côté soit on est de droite c'est ce que je viens de dire et de l'autre côté on est de gauche si le but politique est de dépasser le capitalisme pourquoi parce que le capitalisme c'est une perversion en soi on ne peut pas réformer une perversion d'accord il faut l'arrêter la perversion c'est une perversion parce que ça travestit la nature pour laquelle on fait entreprise on fait entreprise pour participer à la société et pas pour soi même s'enrichir etc avoir un but égoïste et donc quand on est à la poursuite de ce but égoïste puisque c'est une logique égoïste alors il ne nous est pas difficile d'exploiter le travailleur de trahir le consommateur etc etc d'accord il ya tout un tas d'effets négatifs au capitalisme qui est la poursuite de la richesse personnelle dans un but dans un but égoïste donc dépasser l'exploitation du travailleur et la trahison du consommateur c'est marcher vers l'émancipation ok et c'est ça le but de la gauche c'est l'émancipation donc se défaire du de l'exploitation au travail et de de tous les effets pervers du du capitalisme qui sont là qui est là pour nous pousser à consommer même si on n'a pas besoin à consommer des trucs qui sont en réalité néfastes à la fois pour nous pour l'environnement etc et nous trahir sur la nature de ces choses en les cachant ou en faisant carrément de la publicité à un mensongère ce genre de choses voilà je crois que j'ai fait le tour de la question comme d'habitude si vous avez un avis similaire ou différent et que vous voulez vous exprimer faites-le dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france à bas le capitalisme